Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Terre Intérieure. Je m'appelle Myriam Mendy, je suis professeure de Kundalini Yoga. J'enseigne du côté d'Avignon et comme tous les mois, je vous propose une pause pour vous relaxer ou méditer. Ce mois-ci, sur Esperluette, on parle de créativité, ce potentiel en nous capable d'innover. Or, pour que le nouveau s'invite, il faut qu'il y ait de l'espace. D'un point de vue yoga, il s'agit donc bien de faire de la place, c'est-à-dire évacuer le trop-plein, le superflu, tout ce qui encombre le mental et qui empêche de laisser émerger l'idée nouvelle, la solution. Cela correspond d'ailleurs à l'énergie de l'automne. On entame dans le cycle des saisons un mouvement descendant. C'est une période qui invite la nature à déposer à la terre ce qui n'est plus nécessaire, afin de faire de la place et préparer le renouveau du printemps. Nos esprits sont donc tels des arbres qui doivent lâcher leur feuillage pour permettre aux idées nouvelles de bourgeonner. Pour libérer la créativité, on va donc d'abord vider l'esprit des pollutions du mental, des schémas automatiques, des habitudes. Puis, se mettre dans un état réceptif d'ouverture, d'accueil. Êtes-vous prêt pour l'expérience ? Commencez par vous installer confortablement, dans des habits qui ne vous servent pas, et laissez-vous guider. Assis le dos bien droit sur une chaise ou en tailleur sur un coussin. Votre menton légèrement rentré pour étirer votre nuque. Fermez vos yeux. Conscience à votre respiration, laissez-la aller naturellement. Inspirez et expirez uniquement par le nez. Puis doucement, prenez conscience de vos appuis sur le sol. Ressentez le contact de votre corps sur les différentes surfaces, soit sur votre chaise, soit sur votre coussin. Portez votre attention sur votre assise. Sentez que vous vous élevez à partir de cette base sur laquelle vous êtes assis. Étirez votre dos comme si un fil invisible était relié sur le sommet de votre tête et vous tirez vers le haut. En vous grandissant, sentez que vous déployez l'espace entre vos vertèbres. Vous êtes relié entre terre et ciel dans votre verticalité. détendez votre ventre, relâchez vos épaules. Vous allez mettre en place une respiration alternée. Vous allez respirer alternativement d'une narine et de l'autre. Prenez votre main droite et avec le pouce, bouchez votre narine droite. Poumon vide, reprenez en bouchant votre narine droite avec votre pouce. Poumon plein, expirez en bouchant votre narine gauche avec votre index. Et ainsi de suite. Continuez le cycle à votre rythme. Allongez bien votre inspire et votre expire. Sentez l'air frais qui monte le long de vos sinus et envahit votre front à l'inspire. Visualisez cet apport d'énergie que vous amenez à l'intérieur de votre crâne. A l'expire, prenez conscience de l'air que vous évacuez. Sentez le souffle s'écouler à l'extérieur de votre tête. Visualisez comme un courant descendant qui emporte avec lui le trop-plein, les pensées inutiles, les ruminations. Sentez l'inspire, secours en montant. Conflez le ventre, poumon, clavicule, visualisez l'énergie montée jusqu'au sommet de votre tête. Et à l'expire, suivez ce courant qui s'inverse comme un reflux. En redescendant doucement, l'air ressort par la narine droite et s'évacue vers le bas. Continuez quelques secondes à votre rythme. Puis vous allez inspirer par vos deux narines, les deux mains à plat sur vos genoux, bloqués poumons pleins. Expirez doucement. Et tout en gardant vos yeux fermés, vous commencez à faire des petits cercles avec votre tête. Vos mains toujours paume à plat sur les genoux. Oreille droite sur épaule droite. Derrière. Oreille gauche sur épaule gauche. Devant. Inspirez quand vous avez la tête en arrière. Expirez quand votre menton revient vers l'avant. Allez bien au bout du mouvement. C'est un mouvement lent. Et accompagnez-le de votre respiration. Puis revenez au centre. La tête droite dans l'axe. Inspirez. Expirez. Expirez. Et changez de sens. Oreille gauche sur épaule gauche. Derrière. Oreille droite sur épaule droite. Devant. Peut-être entendez-vous des petits craquements dans votre cou. Ne vous inquiétez pas. Ce sont des petites bulles de gaz qui se libèrent. Ce sont des petites bulles de gaz qui se libèrent. C'est un mouvement qui réajuste le cou. Dénouent les tensions dans les cervicales. Afin que le liquide cérébro-spinal. Afin que le liquide cérébro-spinal. Et pour le liquide cérébro-spinal. Et pour terminer, vous allez tout de suite tendre vos deux bras au-dessus de votre tête. Faites les mains en l'air. Étirez votre dos. Grandissez-vous un maximum. Vos paumes de main sont tournées devant vous et les doigts sont écartés. Faites une respiration longue et profonde, toujours par le nez. Dans un même temps, vous allez contracter tous les muscles de votre corps. Sentez vos cuisses, vos fesses se crisper. Votre buste, vos épaules, vos bras. Jusqu'au bout des doigts, sentez la contraction. Rédissez-vous. Même les muscles de votre visage sont sous tension. Votre front, vos mâchoires sont serrées. Continuez, continuez d'inspirer, d'expirer, sans relâcher les contractions. Maintenez la tension dans tout votre corps, tout en restant bien étiré les mains en l'air. Allez, tenez bon. Puis vous allez prendre une grande inspire. Grandissez-vous en maintenant la contraction. Expirez, relâchez complètement vos bras, vos tensions. Posez vos mains, paumes tournées vers le ciel, sur les genoux. Et juste accueillir ce qui se passe. Sur chaque expirer, relâchez vos épaules. Sentez une vague de détente descendre le long de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos mains. Jusqu'au bout de vos doigts. Observez l'apaisement de votre mental. Sentez l'espace créé à l'intérieur de votre tête. Reprenez une grande inspire pour revenir doucement à votre réalité. Ouvrez doucement vos yeux. Et remerciez-vous d'avoir pris ce moment pour vider votre tête. Dans votre quotidien, quand vous sentez que vous avez le mental trop encombré, refaites cet exercice pour retrouver de l'espace intérieur et faire de la place aux idées nouvelles. A très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Terre Intérieure. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, si vous avez envie d'en savoir plus, sur le Kundalini Yoga, ses techniques et sa philosophie. Belle journée à vous. Esperluette 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 Entreprise Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501